... Je vous parle très rapidement pour vous accueillir au nom de la Cité des sciences et de l'industrie. Alors j'ai un rapport quand même un petit peu avec votre activité, puisque j'ai en charge toutes les activités numériques, notamment de l'établissement, et également la bibliothèque qui se trouve en face, et dans laquelle un certain nombre d'activités vont se passer tout au long de la journée, il me semble. Voilà. Pourquoi la Cité des sciences ? En fait, c'est une très longue histoire, parce qu'elle a commencé en 1999, il me semble, Dominique... Je n'étais pas encore là, mais Dominique était déjà là, parce que vous connaissez plus Dominique, c'est un peu lui qui est l'âme de ce forum, et pas seulement, mais également de l'association Brainet, avec laquelle nous collaborons depuis 1999. Donc c'est le 16e format forum de ce type-là. Alors, il a évolué progressivement, parce qu'il est devenu européen, et là, c'est la 8e, 9e édition. Donc ça montre bien à quel point cet intérêt pour l'accessibilité devient de plus en plus large, donc européen, bientôt certainement international, donc c'est un sujet vraiment qui nous touche énormément à cœur. Je voulais juste, après, en profiter très rapidement pour saluer les équipes de la Cité des sciences, parce que je suis très peu légitime, en fait, pour être ici devant vous, pour la raison simple, c'est que je suis souvent, dans le cadre de mes fonctions, l'empêcheur de tourner en rond. Je suis celui à qui des gens comme vous, et des gens qui s'occupent de l'accessibilité à la Cité des sciences, sont obligés de venir sans cesse se battre contre des gens comme moi pour faire avancer une cause qui est importante. Lorsqu'on est pris dans une fonction de direction, lorsqu'on est un peu le nez dans le guidon, dans les chiffres, dans l'efficacité à court terme, il est très important que des gens comme vous, comme des gens de la Cité des sciences aussi, qui se battent au quotidien, nous interpellent, nous, les directeurs ou les politiques, pour faire avancer ce genre de cause. Donc c'est assez inhabituel, mais je voulais par là même dire à toutes les équipes avec qui je travaille au quotidien sur ces questions-là, continuez de m'embêter, c'est très important que vous défendiez cette cause pour une raison simple, et c'est quelque chose que j'ai découvert en arrivant à la Cité des sciences, j'ai fait 15 ans dans le jeu vidéo, et dans le cinéma, je n'avais jamais entendu parler d'accessibilité. Je suis arrivé ici à la Cité des sciences, et j'ai rencontré notamment Dominique, mais aussi les autres équipes ici, qui m'ont dit quelque chose qui a vraiment changé complètement mon regard, et je crois que c'est quelque chose d'important pour vous tous, c'est que l'accessibilité, ce n'est pas simplement, enfin évidemment c'est s'intéresser à des personnes en situation de handicap, mais c'est beaucoup plus large que ça. C'est donner en fait à l'ensemble de la chaîne de production un vrai souci de lisibilité, d'efficacité, et donc tout ce qu'on fera dans le champ de l'accessibilité sera profitable au plus grand nombre. J'en suis maintenant convaincu, et on a récemment fait une refonte des sites qui n'est pas parfaite, on a eu à cœur en tout cas de s'intéresser très en amont à l'accessibilité, mais c'est loin d'être parfait, et donc je voulais saluer les équipes de la Cité des sciences. Donc maintenant, Dominique, je vais te passer la parole, alors Dominique, il ne veut pas se présenter tout seul, donc je vais le faire. Donc c'est le président, vous l'aurez compris, il est ingénieur INSERM à l'université Pierre et Marie Curie, et donc c'est lui qui tient ce forum et l'association Brainet depuis donc 99, donc ça fait presque 20 ans. Voilà, donc je laisse le spécialiste parler, je vous souhaite à tous un immense bienvenu à la Cité des sciences et à l'univers science, et puis très bonne journée de forum. Merci. Sous-titrage ST' 501